Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique qui est hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui est humoriste, imitateur et belge. Il s'appelle André Lamy. C'est trois bonnes raisons d'écouter ce podcast. La première question que je lui ai posée, c'est de savoir, mais un humoriste, c'est quoi exactement ? C'est quelqu'un qui essaye, en tout cas dans mon cas, de faire rire avec les travers des gens, surtout les gens connus en ce qui me concerne, puisque je suis imitateur de personnalités connues, et d'essayer de détendre les gens en étant une espèce de, on va dire, c'est le petit bouton qui est sur les marmites à pression, là, vous voyez, on tire dessus et puis la pression sort. Moi, c'est ça que je suis. J'essaie juste d'enlever la pression chez les gens, voilà. Vous êtes humoriste sur scène, mais en privé, est-ce que vous êtes quelqu'un de marrant ? Ouf, ça, il faut demander aux gens qui me côtoient, être marrant. Vous savez, c'est pas parce qu'on est humoriste qu'on est différents des gens. On est tous les mêmes. On a des jours de breakdown, des jours où on est euphorique, des jours où on est un peu plus triste, des jours comme tout le monde, comme tout le monde. Des jours où on est en phase avec la journée qu'on démarre et parfois on ne l'est pas. On a passé une mauvaise nuit, on a mal aux dents, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes. Enfant, vous rêviez de devenir cinéaste. Alors, quel est le déclic qui vous a donné envie de monter sur scène et de faire rire ? Ça, c'est De Vos. C'est Raymond De Vos. C'est la découverte de Raymond De Vos à l'âge de... Je sais quel âge j'avais. J'avais 11, 12 ans. On va chez des amis de mes parents. Mon petit copain qui était le fils de ces gens n'était pas là. On me dit, mets un musto dans sa chambre avec ses jouets. Je vais dans sa chambre. Il avait un pick-up et des disques, notamment un disque de Raymond De Vos. Et comme De Vos l'avait vu une fois en télé et que ça m'avait bien plu, je me suis dit, tiens, je vais essayer de découvrir De Vos. Et c'est là. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, putain, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est faire rire les gens. Et évidemment, bon, après la boucle a été bouclée parce que quelque part, De Vos est devenu d'une façon tout à fait, mais par hasard, mon parrain de métier en le rencontrant chez Jacques Chancel à Paris quand je suis arrivé à Paris. Et donc, c'est fou que Raymond De Vos, l'homme qui m'a donné envie de faire ce métier, est devenu après mon parrain de spectacle. Votre famille, elle est aussi dans le milieu du spectacle ou pas ? Ah non, pas du tout. Ma mère était caissière dans un GB, anciennement prix bas, qui maintenant est Carrefour. Et mon père était dessinateur industriel chez Electrobel à l'époque. Et puis après Fabricum. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de Raymond De Vos en vous ? Un peu de Raymond De Vos en moi ? Le ventre. Je crois que c'est le même bide que De Vos. En tout cas, il est temps de venir. Non, mais non, non, parce que De Vos, c'est les mots, les mots, les mots. Moi, je suis imitateur, je me qualifie toujours comme imitateur, même si avec l'âge, je vire plus vers humoriste, puisque je fais de plus en plus de sketch avec ma propre voix. Mais De Vos, pour moi, c'est le musical. C'est le musical. C'est de là que je viens. Maintenant, évidemment, on est dans une époque de stand-up, mais stand-up, Bedos faisait du stand-up et quelque part, De Vos faisait du stand-up aussi. Sauf que c'était des sketchs qui étaient mis le bout de l'année dernière. Maintenant, les gens qui font du stand-up font un seul sketch pendant une heure et demie. Moi, je suis encore de l'époque où on fait des sketchs, c'est-à-dire des... Voilà, j'aime bien des petites scénettes comme ça qu'on met les unes ajoutées aux autres. Mais en même temps, tous ces spectacles de stand-up peuvent aussi être découpés en sketch. Donc, quelque part, je dirais, le stand-up découle du musical et du café-théâtre. Le café-théâtre découle du cabaret et du musical. Donc, tout ça, finalement, se tient. Votre style d'humour, comment peut-on le décrire ? Oh, moi, je suis un mix entre les spectacles d'imitateurs, c'est-à-dire, moi, mes inspirations ont été, bien sûr, Thierry Le Luron, qui quand même était le maître étalon en matière d'imitation, Patrick Sébastien, bien sûr. Il y a du Guy Bedos, chez moi, il y a de l'Alex Métayé, il y a parfois du Les Palets de Chevalier, dans le côté absurde. Oui, j'aime bien tout ça. Il y a parfois du Bigard aussi. Voilà, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup des autres aussi. Déjà, en tant qu'imitateur, on est obligé déjà de s'inspirer des autres. Mais dans mon humour personnel, je suis un petit peu le mix de tout ça, de Funès, bien sûr, qui est aussi un maître étalon en matière de comique. Voilà, mais disons que si tous ces gens-là n'avaient pas existé, moi, je n'aurais pas existé non plus. Votre première expérience radio, c'est en 1983, dans la folie des glandeurs, qui était une émission sur station indépendante satellite, donc une radio privée bruxelloise. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est eux qui sont venus vous chercher ou bien vous avez tapé à leur porte et ils étaient à Avenue Louise à l'époque, ou près de l'Avenue Louise, et vous avez dit, voilà, je voudrais faire de la radio chez vous. C'était rue Villain-14 exactement. Et en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. C'était à la période des fêtes, en 1983, et on m'avait contacté, c'était un monsieur Paul Grosjean qui m'avait contacté pour faire une animation pour la sortie du film Les compères, avec Pierre Richard et, comment il s'appelle, et Gérard Depardieu. Et il se trouve que ça avait lieu à l'innovation, ici à Bruxelles. Bon, on m'avait demandé de faire un petit sketch, deux petits sketchs, avant que Pierre Richard ne vienne faire l'interview en public à l'innovation. Il se trouve que Pierre Richard a remis beaucoup de temps avant de venir. Moi, j'ai pratiquement fait une heure de spectacle. C'était Philippe Soreille qui animait à ce moment-là cette rencontre avec Pierre Richard. Pierre Richard est arrivé, je suis resté avec lui et on a fait l'interview, en fait, Philippe Soreille et moi de Pierre Richard. Après ça, comment dire, Soreille m'a dit, c'est drôle parce que je trouve que tu as bien fait ça. Est-ce que ça t'intéresserait de faire de la radio ? Je dis, moi, je suis prêt à tout, comme je le dis toujours. Et donc, j'ai rencontré à partir de ce moment-là un monsieur qui était en radio aussi, qui était Pierre Luffman, qui faisait une émission sur ici qui s'appelait Le Luffman Pitch Show. Et on a eu l'idée, tous ensemble, de faire La Folie des Glandeurs, qui était une émission qui est avée toute dimanche soir. Ça a duré trois ans à peu près et je me suis bien marré. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai d'abord appris à manier un micro, j'ai appris à avoir une certaine discipline parce que chaque semaine, il fallait fournir des sketchs. Donc, je me suis mis à l'écriture aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai acheté le canard enchaîné, j'ai acheté le pan, j'ai acheté tous les journaux pour m'inspirer, pour trouver des espèces de chroniques à faire. On avait aussi des sketchs, je faisais Alain Decaux, je faisais des trucs comme ça. Et c'est une expérience. Et c'est comme ça, on ne l'est pas. En fait, c'est le hasard. C'est le hasard. On me contacte pour faire une animation, je fais l'animation et puis après, je suis embarqué dans Saint-Aventure SIS, qui était une radio libre que je n'écoutais pas d'ailleurs à l'époque, que je ne connaissais pas en fait. Et c'est parti comme ça. Après SIS, il y a eu France Inter, Europe 1, aujourd'hui à Bel-Air-Tel. Est-ce que c'est grâce à l'expérience de SIS que vous avez eu envie de continuer en radio ? Ah mais je n'ai pas. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris en 87, le soir de la première, il y avait dans la salle Philippe Gildas et Jean-Pierre Elkabach. Et Elkabach était à l'époque le directeur des programmes d'Europe 1 en 87. Et ils m'ont demandé, en fait, ils ont demandé via mes producteurs à l'époque si ça m'intéresserait de faire de la radio. Il se trouve que comme j'avais fait trois ans de radio avec SIS, les choses étaient simples. Sauf que moi, j'avais toujours été très honnête avec eux. Je ne suis pas animateur radio. Ça, c'est une chose claire. Je l'ai toujours su. Je ne suis pas animateur radio comme je ne suis pas animateur télé d'ailleurs, puisque c'est étroitement lié en fait. Je ne sais pas faire d'animation. Donc moi, il me faut un animateur à côté de moi. Il faut quelqu'un qui me relance la balle. Et là, ça a été Philippe Gildas qui m'a accompagné pendant trois ans à Europe 1. Et ça a été une très, très belle expérience. Parce que les deux premières années ont été vraiment des spectacles qui s'appelaient l'ami public numéro un. La troisième année, ça s'appelait toujours l'ami public numéro un. Mais on avait des invités. Et là, j'ai eu tout le gratin des humoristes qui sont venus dans l'émission chaque semaine. De Robin à Bigard, Palma, de tous. Ils sont tous venus. C'était une très, très chouette période. Pour le Belge que vous êtes, est-ce que cette expérience en France, c'est quelque chose qui devait se faire ? Un Belge doit passer par la France pour se faire connaître et apprendre des choses ? Avec le recul, je vous dirais que oui. Mais à l'époque, je n'avais aucune ambition d'aller en France. C'est la France, quelque part, qui s'est présentée à moi. Au départ, moi, je me disais... Pour moi, quand j'ai démarré ce métier, il y avait deux possibilités. Soit partir en France, effectivement, et ramer, ou alors rester en Belgique où il y avait tout à faire. Parce qu'il y avait, à l'époque, je parle de 86-87, il y avait deux humoristes en Belgique. C'était Marc Hermann et Stéphane Stéman. C'est tout. En plus, anecdote quand même, Marc Hermann et moi, on a démarré en même temps. On a démarré en 81 au Festival du Rire de Rochefort. Donc, vous voyez, on n'a pas le même âge, mais on a démarré en même temps. Mais il n'y avait que ces deux comiques-là. Donc, je me disais, il y a tout à faire ici. Donc, je vais faire mon trou ici. Je faisais de la radio ici. Je faisais de la télé. J'étais un peu à la RTBF à l'époque. Et je faisais des spectacles. Et il se trouve qu'un de mes spectacles s'est retrouvé vraiment par hasard sur le bureau d'un producteur français qui était Hervé Hubert, qui était orphelin d'ailleurs de Thierry Hulon, puisqu'il s'en était occupé pendant quelques années. Et c'est comme ça que tout est parti assez vite, d'ailleurs. Ça a été assez rapide. En 87, je me souviens, ça a été assez rapide. Vous avez travaillé en France. Est-ce que vous pensez que votre identité belge influence votre humour et que celui-ci peut être aussi compris par, je pense aux Français, mais des Québécois, par exemple ? Au début, oui. Parce que quand j'ai démarré, j'avais un spectacle qui était très facilement transportable en France. Parce que j'imitais surtout des Français. Il y avait peu de Belges. Oui, il y avait un petit peu Wilfried Martens. Il y avait ça, mais ça s'arrêtait là, parce qu'en fait, les hommes politiques belges étaient moins intéressants que les politiques français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, mon spectacle tel que je le présente, à part quelques sketchs, ne peut pas être exporté. Qu'est-ce que vous voulez l'exporter, Albert II ? Qu'est-ce que vous voulez l'exporter, Eliodi Ruppo ? C'est pas possible. Et puis ma carrière a pris une option, avait voté pour moi depuis maintenant presque, oui, bientôt 17 ans, qui fait que je me suis surtout intéressé à un répertoire d'imitation purement belge. C'était les hommes politiques belges qui sont absolument inconnus ou de chez Créverin. Ils ne savent pas qui c'est. Alors que tous les Français, on les connaît ici. Et encore, aujourd'hui, ça commence à changer. Je pense que les Belges connaissent moins tous les hommes politiques français qu'à l'époque où j'ai démarré. À l'époque, vraiment, tous les Belges regardaient TF1, France 2, etc. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Peut-être à cause des réseaux sociaux, peut-être à cause de la multiplicité des chaînes, peut-être à cause de Netflix, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est évident. Est-ce qu'en Belgique, vous pensez que l'humour joue un rôle dans notre société ? De toute façon, tous les médias s'y sont mis. Quand on a démarré « Voter pour moi » en 2007, il n'y avait pas de séquence humoristique sur les radios. On n'en faisait pas du tout. Et ça a été l'intelligence de Jean-Jacques Deleu, qui est maintenant patron de BX1, enfin rédacteur en chef de BX1, qui a eu l'idée de mettre une séquence comique à l'antenne sur Belle RTL. Mais à l'époque, on était attendu par toute la rédaction, parce que c'était « On ne mêle pas la politique avec l'humour, non, ça ne va pas, c'est pas possible ». Et je trouve que ça a fonctionné. Et après ça, comme le dit même lui-même Jérôme de Warzé, il n'y a pas « Voter pour moi », il n'y a pas le cactus. Donc, on est trois ans antérieurs au cactus. Donc, on a ouvert une voie dans laquelle toutes les radios, maintenant toutes les radios ont des chroniqueurs comiques, etc. En France, la chronique comique existe depuis toujours. C'était un sport national là-bas. Quand j'étais sur France Inter ou Europe 1, il y avait des chroniqueurs humoristiques le matin, ça existait. Mais en Belgique, ça n'existait pas. Ici, on n'osait pas trop. Parce qu'on estimait effectivement que certains dirigeants de radio ne voulaient pas mélanger la politique et l'humour. Voilà. Il se trouve que nous, on a prouvé du bus et moi au départ, on a prouvé le contraire. Et aujourd'hui encore, ça, c'est un truc dont je suis assez fier puisque c'est moi qui ai proposé cette émission en proposant du bus comme auteur avec moi. Et je suis content que ça... Parce que j'avais toujours santé. Je me suis dit c'est pas possible. Je ne comprenais pas comment Bellertel diffusait tous les matins une chronique de Laurent Gérard, que j'adore d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi il diffusait une chronique de Laurent Gérard qui était franco-française alors qu'on pouvait faire un truc belgo-belge pour les Belges ? Et Jean-Jacques m'a dit OK, je suis preneur, je suis client. Est-ce que tu as quelque chose à proposer ? Je dis oui. Et on a fait une maquette. Et puis c'est parti. Est-ce que vous utilisez l'humour pour... Donc l'humour dans vos spectacles pour faire passer des choses qui vous tiennent à cœur ? Oh... Non. Sincèrement, il n'y a pas de message dans mes spectacles. En tout cas, il n'y a pas de... Je ne suis pas donneur de leçons. Il y en a qui le font très bien. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de distraire. Alors il y a des choses qui, moi, m'interpellent. L'intelligence artificielle, ça m'interpelle. Le fait qu'on ne peut plus dire tout ce qu'on veut, ça m'interpelle. Donc j'en parle. Mais il y a quand même toujours le... Comment je vais dire ? Il y a une dimension comique derrière. Il y a une autre... Il y a une autre lecture. Il y a... Mais pas... Mais je ne suis pas là pour faire réfléchir les gens. Si les gens sortent en disant « Oh, c'est vrai, il a raison, etc. », tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de distraire. C'est d'abord ça. Et comment est-ce que vous créez vos sketchs et vos personnages ? Oh, les personnages, ça dépend. Un personnage peut prendre trois minutes comme il peut prendre deux ans. Voilà. C'est... Parfois, ça vient vite. Parfois, ça ne vient pas vite. Parfois, c'est des imitations qui ne sont pas vraiment des imitations. Prenez Albert II. Tout le monde pense qu'Albert II parle avec cette voix-là, alors que ce n'est pas cette voix-là du tout. Et donc, j'ai créé quelque chose qui colle bien à la voix. C'est comme un doubleur. Vous savez, un doubleur qui, quand il double une star du cinéma, ce ne sera pas la voix de la personne. Mais on dira, c'est lui. Vous savez, il y a pendant des années... Comment il s'appelle ? Tony Curtis avait la voix de Michel Roux qui faisait le doublage français. Mais la vraie voix de Tony Curtis, qui est Roque, n'a rien à voir avec la voix de Michel Roux. Pourtant, on entend la voix de Michel Roux, on se dit... C'est Tony Curtis. Et bien moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Albert II. C'est-à-dire, j'ai créé une voix qui n'est pas celle d'Albert II, mais si on l'entend, on dit que ça, c'est Albert II. Et ça, c'est bien. Je fais ça aussi avec Flau. Flau, je veux parler comme ça, Flau ! Et pourtant, on l'associe. Est-ce qu'il y a eu parfois des retours entre Albert II, qu'il aimait ou qu'il n'aimait pas Vosquets, et son imitation ? Non, Albert II, non. Personne de la famille royale, sauf Claire, je crois, Claire, la femme de Laurent, qui a dit un jour qu'elle écoutait de temps en temps l'émission. Mais non, je n'ai jamais eu de... En tout cas, de la part de la famille royale, jamais de critique ni positive ni négative. De la part des hommes politiques, les seules critiques que j'ai eues, c'était quelqu'un qui n'était pas imité. Voilà. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours, c'était qui ? C'était Laurette Ankelings qui m'avait dit un matin à RTL, « Pourquoi vous ne l'imitez jamais ? » Et on l'a ajouté. Depuis, on l'a ajouté en trouvant quelque chose à faire avec elle. Mais c'est le seul écho que j'ai eue. Et puis cette phrase de Didier Enders qui disait, le pire serait de ne pas y être. C'est parce que je ne vais pas aller jusqu'à dire que d'être voté pour moi, c'était une consécration. Mais je pense qu'à une certaine époque, il fallait y être quand on était homme politique. Quand vous créez vos sketchs, est-ce que vous avez une sorte de rituel ? Par exemple, vous devez les créer à une certaine heure le matin, boire une tasse de thé avant, manger du chocolat ? Non, je me mets à table. Mais en fait, les choses viennent petit à petit. C'est-à-dire que quand on décide d'écrire quelque chose, on y pense, on y réfléchit. Et une fois que je me mets à table, je sais déjà où je vais. Là, pour l'instant, j'écris tous les sketchs des petites séquences Internet qu'on fait pour RTL, pour amener Voter pour moi sur le net avec des petites capsules. vidéos, cette fois. Ben là, je discute, je regarde quelle est l'actualité de la semaine qui peut tenir et qui est intéressante. Et en général, ça va assez vite. Une fois que j'ai l'idée, que je sais vers quoi je veux aller, là, ça va très vite et je le pon en une heure. Voilà, en une heure, le sketch, mais un sketch une minute, hein. En une heure, il est fait. Mais il faut le laisser reposer. En fait, je l'écris, en général, si possible le matin, parce qu'en fait, je fais ça la veille pour le lendemain. J'écris le matin, je laisse reposer, comme la pâte à crêpes. Vous laissez reposer et puis après, vous la passez au feu. On a mentionné les années 80, vous avez mentionné le cactus. Comment est-ce que vous avez vu cet humour belge évolué depuis les années 80 ? Ah ben, moi, il y a des choses qui m'échappent. Il y a certains humoristes qui m'échappent parce que j'ai une telle... Je ne vais pas utiliser le mot culture, parce que ça fait prétentieux, mais je connais tellement de choses dans l'humour. J'ai vu tellement de comiques qu'aujourd'hui, quand je vois un comique, je vais... c'est peut-être des formations, hein. Mais je vois, là, par exemple, il y a deux enfants qui vivent à la maison avec moi. Ils sont jeunes et ils regardent des trucs où ils sont morts de rire. Et moi, je vois tout de suite la référence. Et je me dis, mais ça, ça a déjà été fait. Seulement, eux ne le connaissent pas. Et je me dis, c'est fou. Comme quoi, tout est un éternel recommencement, un éternel renouvellement. Par exemple, quand j'ai vu débarquer Pablo Andrés, c'était drôle parce que, finalement, son personnage de flic, il y en avait déjà eu des personnages de flic avant, dans l'humour belge, d'ailleurs, déjà. Il y avait un mec qui s'appelait l'agent 215, en référence à Klik et Fluk, et il a fait ça pendant des années. Mais c'était nouveau. En fait, c'est nouveau pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme aujourd'hui, on a une tendance à ne... Le passé est oublié. Je viens d'une époque où on regardait les émissions de télé en famille et on voyait des vieux films à la télé, en famille, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Chacun est sur ses tablettes, chacun est sur ses trucs. Et en général, les jeunes d'aujourd'hui ne regardent que des choses qui sont rarement au-delà de 5 ou 6 ans, ou même, je vais dire, 6 mois. Donc, tout ce qui a plus de 6 mois est déjà oublié. Et surtout, ça ne les intéresse pas. Déjà, si vous leur dites un film noir et blanc, déjà, ce n'est déjà pas possible. On ne peut pas regarder un film noir et blanc. Ça n'existe pas, ça. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que... Moi, parfois, il y a certains humoristes que je vois qui, moi, ne me font pas rire parce que je me dis, mais j'ai déjà vu ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'impressionne. Moi, j'aime bien les choses que je n'ai jamais vues. Mais l'évolution du comique, moi, un mec comme de Warzey, j'ai applaudi des deux mains, d'ailleurs, parce que je connais Jérôme depuis qu'il est petit. Je connaissais bien son père, que je connais toujours, d'ailleurs. Et Jérôme, c'est lui qui était pressenti après le départ de Dubus pour remplacer Dubus d'en voter pour moi. En tout cas, moi, j'aurais voulu que ce soit Jérôme. Il se trouve qu'à l'époque, les dirigeants d'RTL n'y ont pas cru. Donc, ça a été niet. Et c'est là qu'il m'a dit... Écoute, il faisait déjà à l'époque le cactus mais uniquement sur Internet. Et là, Jérôme me dit, écoute, on me propose de travailler sur la vivacité. Qu'est-ce que je fais ? J'attends de travailler avec toi, RTL, ou bien... J'ai dit, écoute, quand le train passe, il vaut mieux le prendre en... Prends-le en marche et va dedans. Et aujourd'hui, ben voilà, moi, quelque part, je suis très satisfait de ce qui lui est arrivé parce que quelque part, c'est que j'avais raison, que j'avais du nez et que je savais qu'il allait devenir. En revanche, je rigole de la part d'RTL qui a laissé passer le bazar, quoi. Est-ce que vous voulez dire que certains humoristes font du réchauffé ? Non, c'est pas du réchauffé que je veux dire. Je dis simplement que on n'innove pas énormément. Voilà. On n'innove pas énormément. Vous savez, Bedos était bien plus caustique que certains humoristes aujourd'hui qu'on juge être caustique. Coluche, par exemple, était beaucoup plus caustique que certains comiques qu'on voit aujourd'hui. Seulement, aujourd'hui, on doit faire attention aussi. On ne peut plus dire ce qu'on veut. On doit... Il y a un filtre aujourd'hui. Il y a beaucoup de filtres dans tout ce qu'on dit. Voilà. Mais non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois les références et je vois les choses qui... Mais il n'y a peut-être que moi qui le vois. Donc voilà. Donc ça ne m'impressionne pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça ne m'impressionne pas. Mais en tout cas, c'est un jugement personnel. Est-ce que professionnellement, il y a des pistes que vous aimeriez bien explorer ? Des choses que vous n'avez pas encore faites et que peut-être, dans un an ou deux, vous allez faire ? La plomberie. J'aimerais beaucoup apprendre la plomberie et la médecine aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir opérer des gens. Non, il y a toujours un truc qui me titille, même c'est le théâtre. Oui, j'aimerais bien un jour toucher à ça. Mais bon, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc il faut se dépêcher. Donc, oui, c'est le théâtre. Mais en même temps, en 60 ans, on ne m'a pas fait beaucoup de propositions. Donc je dis que je ne... Et le théâtre... Là, je parle de la Belgique. Je ne parle pas de la France. En France, le théâtre se serait peut-être proposé plus vite si j'y étais resté. En Belgique, il faut vraiment être désiré. Il faut vraiment qu'un metteur en scène ou un théâtre ait envie de vous faire travailler. Mais vous voyez, j'ai travaillé pendant 9 ans au Théâtre des Galeries. On ne m'a jamais proposé d'y faire une pièce alors qu'ils font des pièces toute l'année. Quelle est la pièce que vous aimeriez bien jouer ? Madame Dubfire. Ça, c'est le rôle que j'aurais voulu jouer. Je l'avais proposé d'ailleurs à un moment, mais les droits étaient bloqués donc ça ne s'est pas fait. Parce que Madame Dubfire, c'est l'histoire d'un imitateur, en fait. Robin Williams, dans le film, est un homme qui... qui veut garder ses enfants et pour ça, il va devoir imiter une vieille dame. Donc moi, c'était dans mes cordes. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Vous savez, c'est la vie. Au Centre culturel d'Odergame, vous créez un spectacle avec votre fille Morgane. Est-ce que c'est facile de travailler en famille ? Bon, oui. Pourquoi ce serait difficile ? Je sais qu'elle a du talent. Ça, c'est une chose, pour l'avoir vue sur scène et une pièce qu'elle avait écrite elle-même, d'ailleurs. Donc, pour moi, elle a du talent. Elle a voulu faire autre chose. Aujourd'hui, elle est gérante d'un restaurant. Donc, je ne vais pas dire que c'est moi qui la pousse, mais je pense qu'il y a une envie. Elle a envie de refaire... En fait, ma fille n'aime pas le... Je pense que la façon dont le métier est fait ne lui plaît pas. Voilà. Mais avec moi, elle est plus en sécurité. Voilà. Et là, en plus, c'est un spectacle qui est écrit de A à Z et qui est... C'est pas une pièce, en fait. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de partir d'une feuille blanche et de tout écrire. Et c'est pour ça qu'on s'est acoquiné avec Michael Albas, Christophe Bourdon. Il y a moi et il y a aussi ma fille qui écrit aussi pour ce spectacle. Et je trouve que pour l'instant, les textes ne sont pas mauvais. On verra quand on les aura faits sur scène. Et pour l'instant, je ne les trouve pas mauvais. Je pense que j'ai assez d'expérience pour encore juger si un sketch est bon ou pas bon. Mais travailler avec ma fille n'est pas un problème. Là, pour cet exercice-là, je ne la vois pas comme ma fille. Je la vois plutôt comme une partenaire de scène. Pour elle, ça peut être difficile de travailler avec un papa qui s'appelle André Lamy ? Non. Non, non, non. Parce que ma fille m'a toujours dit quand je te vois sur scène, ce n'est pas mon papa. Donc, voilà. C'est une autre personne. Donc, il n'y a pas de problème non plus. Il y a peut-être juste des petits trucs où elle me dira des choses. Elle aura moins peur de me dire certains trucs. Parce qu'avec ma fille, il n'y a pas un côté tyrannique de ma part. Et puis, je ne suis pas quelqu'un de tyrannique de toute façon. Et puis, il y a un metteur en scène qui le sera pour moi s'il faut l'être. Qui est Antoine Villot, d'ailleurs. Une dernière question. Vous avez une anecdote, un moment que vous avez vraiment apprécié dans votre carrière ? Ma rencontre, oui, avec le fait d'avoir mangé avec Mitterrand, François Mitterrand, à l'Élysée, un soir, après un spectacle, avec Jacques Attali et Jacques Lang, en 88, juste avant les élections de 88. Ça, oui, c'est impressionnant parce qu'on rentre à l'Élysée. Je n'aurais jamais imaginé reçu par un président. Ça, oui, c'est un truc qui m'a reçu. Mais il y a plusieurs moments. Ma première télé que je fais en France, je la fais à l'Olympia, dans une émission de Drucker. Donc, déjà, c'est déjà un truc... La première fois que je mets les pieds à France Inter, c'est pour faire une émission avec Jacques Chancel. Et je ne suis pas au courant, mais c'est Raymond Deveau qui est invité. Donc, ça, ce sont des moments... Il y a aussi un moment un peu plus particulier quand je préparais le Casino de Paris. J'avais appris des claquettes pour faire Yves Montand, justement. Et un jour, je vais faire... J'allais deux fois par semaine avec un professeur de claquettes qui s'appelle Fabien Ruiz qui a été le professeur de claquettes de Jean Dujardin pour l'artiste, The Artist. et donc, j'y vais deux fois par semaine. On faisait ça dans les salles de répétition de l'Olympia parce que dans l'ancienne Olympia, il y avait au-dessus des tas de salles de répétition. Et je descends et j'entends du bruit dans la salle. Donc, je passe un oeil. C'était dans les balcons. Donc, j'ouvre une petite porte et je vois Yves Montand sur scène et tout son orchestre. Et ils vont commencer quelque chose. Et moi, je m'assois pour regarder. Je dis, tiens, Yves Montand, etc. Et en fait, il a fait tout son spectacle sans savoir que j'étais là. Et moi, j'étais le seul spectateur du spectacle de Yves Montand. Et en fait, après, j'ai appris et il m'a dit, tu as de la chance qu'il ne t'ait pas viré parce qu'il ne supporte personne dans la salle. Il louait l'Olympia une fois par mois pour répéter son spectacle. Et il a fait ça pendant 10 ans entre 81 où il avait fait sa fameuse tournée qui a duré jusqu'en 83 et il est mort en 90 mais en 91 il devait remonter sur scène à Bercy pendant 10 ans il louait l'Olympia une fois par mois pour répéter son spectacle avec ses musiciens pour ne pas perdre ses gestes pour ne pas perdre le truc. Je trouvais ça étrange mais il le faisait. Il faisait ça. Et donc, moi, j'assistais tout seul dans cette salle à Yves Montand faisant tout son spectacle à la limite rien que pour moi. Et à un autre moment aussi d'avoir rencontré Jerry Lewis, d'avoir rencontré Jane Kelly. oui, ce sont des moments qui me restent, oui. Ça y est, c'est fini. Merci André Lamy d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez envie, auditeurs, de suivre l'actualité d'André Lamy, eh bien, sachez qu'il a une page Facebook qui s'appelle André Lamy et puis sur son site 3xw.andrélamy.be Avant que vous me quittiez, vous les auditeurs et auditrices, eh bien, je pourrais vous demander si vous avez aimé le podcast, de le liker et aussi, bien sûr, de le partager avec tous vos amis. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous serez tenus au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte et comme je vous dis d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts dans le cadre des interviews d'Eric Coupère. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501